Madame, Monsieur, bonjour. Près de 300 personnes sont attendues demain à Yangambi pour la conférence scientifique sur la pré-camp 27. La traversée se fera à bord des barges rénovées par le gouvernement. On en parle dans ce journal. Et puis dans moins de 24 heures, écoliers et élèves reprennent le chemin de l'école. La rentrée scolaire, vous le savez, exige beaucoup. Alors beaucoup des parents appelaient à mettre à la disposition de leurs enfants toutes les fournitures exigées. Et puis, mais aussi à payer les frais scolaires. Mais d'autre part, les écoles subissent quelques cures de jouvence pour accueillir les enfants. On en parle dans ce journal magazine, mais avant tout l'actualité. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour ce journal de dimanche. Madame, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Réaménagement est mis en place dans quelques entreprises de la place. Le président de la République a signé 22 ordonnances. Le porte-parole du chef de l'État, Tarsis Kassongomwe Mayambayamba, qui les a lus hier sur nos antennes à 20h, dans le journal de 20h, est nommé président du conseil d'administration de l'agence congolaise de presse. Vous suivrez toutes ces ordonnances à la fin de ce journal. Le conflit TK dans le Kouamout mobilise le gouvernement et la délégation gouvernementale conduite par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur envisagent déjà échanger avec les deux parties dans la perspective d'une convivialité. A cet effet, une réunion de sécurité a eu lieu. On en parle dans ce journal, dans ce reportage. Le conflit intercommunautaire qui oppose les TK et les Yaka à Kouamout dans la province de Maïndombe continue à préoccuper le gouvernement de la République qui vient de dépêcher une forte délégation conduite par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo, dans la cité de Kengé, chef-lieu de la province du Kouango, envie d'échanger avec les différentes notabilités Yaka dans la perspective de retrouver une paix durable. Cette délégation gouvernementale a été chaleureusement accueillie par les gouverneurs du Kouango, Jean-Marie Petit-Petit-Amata et la population locale. Immédiatement, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, chef de la délégation, a tenu une réunion de sécurité avec les autorités locales, question de se faire une idée nette de la situation qui prévaut dans la province, avant de recevoir tour à tour les chefs coutumiers, Mgr Jean-Pierre Kouambamba, évêque de Kengé, les députés provinciaux et la société civile. Il s'y est de noter que cette mission gouvernementale est la suite logique des discussions amorcées avec les notables Tek et Akwamut pour retrouver l'harmonie et la paix intercommunautaires entre les deux communautés. Outre les VEPM en charge de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo, chef de la délégation, cette mission comprenait Mme Rose Moutombokiese, ministre d'État en charge de la Justice, Modeste Moutinga Moutushaye, ministre d'Affaires Sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale, et Fabrice Puella des droits humains. Je le disais en début du journal, Yangambi accueille déjà dès demain 5 septembre la conférence scientifique de pré-COP 27. Près de 300 personnes vont faire la traversée à bord des barges rénovées et depuis plusieurs semaines, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, coordonne le travail à Kisangani. De nos envoyés spéciaux sur place, Françoise Bouelabouakie et Pompon Omba. Dimanche 4 septembre, 9h, Olivier Biherler commande ses équipes. C'est le patron de la société recrutée pour tout organiser en termes de logistique. Bon, vous savez, c'est un projet sur lequel ça fait 3 mois qu'on travaille. Quand on a récupéré les barges à l'Enatra, on a tout réfectionné. Et puis, on a fait le convoi jusqu'à Kisangani. On a d'abord remis toute l'installation électrique, on a tout repeint. Donc là, vous avez les cuisines et puis on a aussi des magasins où on stocke tout ce qui est nourriture, lingerie. On a aussi une buanderie avec des machines à laver pour laver tous les drallis. On a une infirmerie. En fait, les bateaux sont complètement équipés, quoi. C'est-à-dire de la cuisine, bianderie, infirmerie, restauration et tout, et tout. Le bâton Pocca, deux moteurs, 325 chevaux, est prêt à pousser les deux barges complètement rénovées pour assurer le voyage pour la conférence scientifique vers Yangambi. En fait, la solution des bateaux, elle règle deux problèmes. D'abord, le problème du transport des invités de Kisangani à Yangambi. La route est impraticable actuellement. Les ponts, il y a au moins cinq ponts qui sont impraticables. Donc, c'était impossible d'amener autant d'invités à Yangambi. Richard Mbeau, 63 ans, le capitaine du bateau a plus de 30 ans de carrière. Il est formé à l'école de navigation à Kinshasa. Quand on se prépare pour un voyage si difficile, on se réveille tôt le matin. À partir de 2h, 3h du matin, vous devez d'abord vous réveiller, vous faites votre prière et ensuite, vous regardez les dispositifs de voyage. Au total, nous sommes 17 membres de l'équipage. En organisant la conférence scientifique dans le cadre de la pré-COP 27, F. Bazaïba, vice-première ministre de l'Environnement, a gagné un pari. Celui d'attirer l'attention de la planète toute entière sur ce qui se passe en République démocratique du Congo, pris comme pays solution face à la crise de l'environnement, face au changement climatique. Près de 300 personnes vont effectuer le voyage de Kisangani. Yangambi, le premier ministre-chef du gouvernement, et quelques-uns de ses membres sont attendus dans ce bateau. La durée du voyage, 2h. Depuis Kisangani, au bord du fleuve, Françoise Bouelabouaki, Jonathan Bianga, Pompon Omba, pour la RTNC. Retour à Kinshasa pour parler de cette mise en demeure aux occupants et locataires des concessions ou sites du secrétariat de la recherche scientifique et rénovation. D'autres détails avec Marie Kalong. Le secrétaire général à la recherche scientifique et innovation technologique, Odondambou, fait une mise en demeure à l'endroit de tous les locataires des centres et instituts de recherche publique de déposer les titres d'occupation ou contrats de bail du 1er au 5 septembre 2022. Il s'agit de l'Institut de recherche en sciences de la santé, IRESES, Institut géographique du Congo, IGC, Centre de recherche en sciences humaines, CRESH, Centre de recherche géologique et minières, SERGEM, Centre de recherche agroalimentaire de Lubumbashi, CRAS, Centre de recherche en sciences naturelles de l'UIROU, Centre de recherche en hydrobiologie d'Ouvira et l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique, Les occupants de la concession du secrétaire général à la recherche scientifique sont également concernés par la présentation de leur titre d'occupation ou de bail du 1er au 5 septembre 2022 au deuxième niveau de l'immeuble Kasseï à la Place Royale. D'après le secrétaire général à la recherche scientifique, son service veut appliquer la décision du gouvernement prise lors de la 45e réunion du Conseil des ministres tenue le 18 mars, laquelle autorise le projet relatif à la rénovation et à la modernisation des centres et instituts de recherche. Odendambo prévient qu'il s'agit d'un appel au droit et une mise en demeure. Vu l'extrême urgence d'exécuter la décision du gouvernement pour cause d'utilité, il sera procédé par d'autres voies légales, y compris l'application d'un déguerpissement administratif pour la réalisation du dix projets. Et le Collège des hautes études de stratégie de défense, CHEST, a servi de cadre à la cérémonie de décoration du commandant suprême des phares décès, du ministre de la Défense nationale, ainsi que d'autres officiers des phares décès. C'était hier, nous dit Djodjodjibu. Le sport reste un élément important pour le renforcement des capacités des hommes en uniforme. La RDC étant reconnue comme l'une des grandes nations sportives en Afrique, voilà qui justifie la cérémonie des décorations des hautes autorités politico-militaires par le président de l'Organisation du sport militaire en Afrique, OSMA, et vice-président d'ISISM pour l'Afrique en RDC. Activité présidée par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Gilbert Kabanda-Kurenga, au Collège des hautes études de stratégie et de défense, CHEST. Plusieurs allocutions se sont succédées, notamment celles du président de l'OSMA, du chef d'état-major général d'IFRDC, ainsi que du ministre de la Défense nationale, avant la remise des diplômes et médailles aux autorités militaires par le général de brigade Adé-Richard Boyombo, coordonnateur du CISM, entendez, conseil international du sport militaire. La toute première décoration a été attribuée au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, commandant suprême des FRDC, au titre de grand cordon du mérite de l'OSMA. Ensuite, au ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, et au chef d'état-major général des FRDC, Célestin Balamoussensé, comme grand officier du mérite de l'OSMA. D'autres autorités politico-militaires ont été également décorées en qualité des officiers du mérite de l'OSMA. L'OSMA et les SISM comptent organiser le jeu de Grand Lac du sport militaire en RDC l'année prochaine, avec l'approbation des autorités compétentes. En ce même, le garant de la nation a reçu une délégation des chefs coutumiers du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi a également donné les instructions aux ambassadeurs de la RDC récemment nommées, et quelques recommandations leur ont été données, justement, sur leur mission dans les pays d'accréditation. Et puis, les hauts magistrats ont prêté leur serment devant le chef de l'État en début de semaine. La semaine du président, une sélection de Pierre Kibambé, Sommouïsa. Au palais de la nation, des hauts magistrats, de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ont prêté serment devant le président de la République, Félix, Antoine Tshisekedi, Tchilombo, conformément à la Constitution. C'était au cours d'une cérémonie hautement judiciaire. Il s'est agi des hauts magistrats de la Cour de cassation et ceux du Conseil d'État nommés par ordonnance présidentielle du 30 juillet 2022, ainsi que des magistrats des sièges, membres de la Cour des comptes, nommés également par ordonnance présidentielle le 27 juin 2022. Ces hauts magistrats de l'ordre judiciaire et ceux de l'ordre administratif ont juré devant le magistrat suprême de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyellement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions leur confiées. Le président de la République a pris acte de leur prestation de serment et les a félicités. Les magistrats civils des sièges, conseillers à la Cour de cassation, le premier avocat général près la Cour de cassation, les avocats généraux près la Cour de cassation, le président du Conseil d'État, les conseillers au Conseil d'État, les avocats généraux près le Conseil d'État et les membres de la Cour des comptes ont également prêté serment devant le magistrat suprême. Récemment nommés et affectés à leurs postes respectifs, les ambassadeurs de la RDC en Pologne, au Ghana, au Qatar, au Libéria, au Canada, au Vatican, en Corée du Sud, en Russie et en Tanzanie ont été conduits auprès du Chaud de l'État, Félix-Antoine Tchisekédi-Chulombo, par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondoula Apala. Les diplomates congolais ont échangé avec le président de la République sur des questions liées à leur mission dans leurs différents pays d'accréditation. L'appel aux investisseurs, l'encadrement des compatriotes de la diaspora ont notamment constitué les recommandations du Chaud de l'État aux ambassadeurs de la RDC. Le développement du Haut-Lumami, du Tanganyika et du Kassai central était au menu des entretiens que le président de la République, Félix-Antoine Tchisekédi-Chulombo, a eu avec le gouverneur de ces trois provinces reçu tour à tour à la cité de l'Union africaine. Pour Mme le gouverneur du Haut-Lumami, Isabelle Yumba Kalenga, sa province compte beaucoup sur les grands travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 pour son désenclavement. Le développement, mais aussi la situation sécuritaire au Tanganyika ont été évoqués au cours des échanges du président de la République avec le gouverneur de cette province, Mme Julie Yungwa Mwayuma. Les travaux d'infrastructure, notamment sur la route Kalambambouji et le barrage de Katende sont au centre de préoccupation au Kassai central, a déclaré le gouverneur de province John Kabea Shikai au sortir de l'entretien qu'il venait d'avoir avec le chef de l'État. La paix, rien que la paix, c'est la grande recommandation du président de la République, Félix-Antoine Tchisekédi-Chulombo, au chef traditionnel, originaire du Kuilu et du Congo, reçu à la cité de l'Union africaine. Le garant de la nation a été très sensible face à la situation sécuritaire liée à la vie des compatriotes au cours du conflit Tchiké-Yaka qui a occasionné des pertes en vies humaines. L'obligation a été faite à ses interlocuteurs de faire des concessions pour un retour de la paix durable dans le grand Bandungdou. Le chef de l'État a sollicité les avis des chefs religieux des milieux en conflit et leur a demandé d'entamer des poux-parlers pour une solution concertée. La dizaine de chefs traditionnels du Kuilu et du Congo étaient venues faire le rapport au président de la République des résultats de leur démarche concernant la certification et l'authentification des cacaoungous, masques soukou, resitués à l'RDC au mois de juin dernier par le roi Philippe de Belgique. Autre sujet marquant de la semaine qui s'achève, les états généraux des sports tenus à qui sont tout dans le Congo central et puis la réunion paritaire gouvernement syndicat pour le nouveau barème salarial et enfin cet incendie qui s'est déclaré au marché de liberté à peine réhabilité, le tout dans ce résumé de Sandra Niang. La semaine qui s'est achevée recelait plus d'une actualité brûlante. Le marché de la liberté à peine réhabilité dans quelques-uns de ces pavillons que le feu a encore causé des dégâts importants. Des marchandises parties en fumée et des bâtiments calcinés à cause, dit-on, d'un feu oublié par un des occupants. Les morts de Kouamout, les déplacés et des champs abandonnés, un tableau sombre que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo et sa délégation, en pain au premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukoundé. Acquissons tout dans le Congo central, c'est un diagnostic sans complaisance du sport congolais qui a été fait. Le ministre des Sports et tous les acteurs du sport national, toutes les disciplines confondues, ont autopsié le sport congolais pour lui donner un nouveau tonus. Aux affaires étrangères, la 103e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est émue par visioconférence sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, à Palapénéapala, est longtemps revenu sur la présence de l'armée rwandaise à Bounagana. Le ministre de la Défense nationale a également pris part à cette rencontre. Clôture de la 11e session du Parlement panafricain à Midrand, en Afrique du Sud. La RDC, qui a participé à ces assises, a profité de cette occasion pour dénoncer et décourager les pays africains qui instrumentalisent les groupes armés, notamment le Rwanda, qui soutient le M23. À la fonction publique, l'heure était à l'évaluation du protocole d'accord du 2 novembre 2021. Les syndicalistes et le gouvernement étaient en réunion paritaire et une nouvelle politique salariale sera d'application. C'est l'essentiel des travaux que le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, a clôturé dans la semaine. Les Belges veulent réécrire une nouvelle page d'histoire avec les Congolais, une délégation des parlementaires de la commission Passé-Colonie, a séjourné à Kinshasa avec pour mission de jeter un regard croisé sur le passé colonial et commencer une nouvelle marche. Une démarche saluée à sa juste valeur par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui l'inscrit dans la suite du récent passage du roi Philippe, en République démocratique du Congo. Rentrée scolaire oblige. Cette cérémonie à Chaubeuse a coïncidé avec la rémise des kits d'objets scolaires aux orphelins. Un motif de fierté pour la présidente de Gram, mais aussi le parent de la cérémonie, le président du Sénat, représenté par son deuxième vice-président. L'obtention de 85% à l'examen d'État, c'est le critère pour être candidat à la Bourse Excellencia. Le programme est déjà à sa deuxième édition. Deux boursiers sont arrivés dernièrement en France pour étudier et participer plus tard au développement de la République démocratique du Congo. Je le disais à l'entame de ce journal, l'année scolaire 2022-2023 s'ouvre déjà dès demain sur toute l'étendue du territoire national. Fournitures et frais scolaires sont là un casse-tête pour les parents, constatent nos reporters Anastasie Doumbou et Chantal Okoloba ont fait le tour de quelques marchés et écoles de la capitale. Voici leur dossier. L'effervescence de la rentrée scolaire s'annonce, se fait voir dans tous les milieux tant sociaux que scolaires. Une observation fait sur les terrains, les climats moroses dans les écoles temps publics et privés. Les inscriptions se poursuivent à compte ou gouttes. Les bons nombres de chefs d'établissement s'en plaignent. Toutefois tous sont prêts pour accueillir les élèves de ce lundi 5 septembre 2022. Ils sont prêts pour accueillir les enfants. La prévaine est que vous voyez les parents dehors là-bas. Les enfants n'ont vraiment inscrits. Nous sommes l'unissé des filles. Les parents viennent confirmer les enfants qui ont passé le test, qui ont reçu le test. Maintenant, ils viennent confirmer pour nous dire que l'enfant vient de les anciens. Nous sommes en train de nous préparer. Moi, en tant que directeur des études, je les ai élaborés, les attributions des professeurs, les horaires, les documents à leur remettre. Et puis, les travailleurs sont en train de nous préparer des salles, vous les voyez, la salle de machine qui est apparaît. Je crois que tout est prêt pour que les 5, nous reprenons tel que les autorités nous demandent. Ils ont commencé par nous apprêter d'une manière logistique. Ils ont essayé un peu de reprendre le bâtiment. Ils ont donné les administratifs et les administratives. Et les travailleurs changent de l'un. Les agents sont dans le l'un. On a quand même demandé aux travailleurs de commencer déjà à réagir devant, de ne pas à peur. Ils ont commencé à mettre en place des installations de bâtiment d'avant. Tous les parents savent déjà que les premiers jours, tout commence à devoir travailler. Donc, les enfants, tu as là le premier jour, je ne parle pas, parce que les départs, ils ne sont pas à faire. Un problème serié ronge ces secteurs susceptibles de paralyser les débuts de cours, la situation, des retards de paiement des enseignants constatés dans quelques banques, notamment Access et autres. Suite à cela, les enseignants demandent l'implication du gouvernement de les affilier dans d'autres banques, question qu'ils soient motivés à temps pour encadrer leurs élèves. Nous constatons que la banque qui nous paye n'a pas encore fait signe jusqu'à aujourd'hui et que nous avons les enfants qui doivent aller à l'école. Nous demandons au ministre de les pester. Qui sait que les enseignants sont payés par l'Access Banque ? Et nous savons que notre argent est viré trois mois avant. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à mesure de trouver notre argent. Faire pression à la banque d'Access pour que les enseignants aient quelque chose et qu'on prépare la rentrée scolaire. Malgré ces plaintes, certains enseignants se disent prêts à répondre les cours de lundi après avoir suivi les différents séminaires mis à niveau. En ce moment, l'heure est à l'aménagement des locaux et les préparatifs à l'interne avant la rentrée des classes. La rentrée est effective le lundi 5. Quand nous trompons, quoi que certains disent à gauche, à droite, mais les ministres avaient bien signé, c'est le lundi 5. Nous attendons les enfants. Seuls parents ont envoyé les enfants. Nous sommes là, prêts. Cette rentrée scolaire, je souhaite qu'elle soit vraiment la meilleure parce que chez nous, dans les écoles, c'est du travail et de la formation. Comme à la Congolaise, on est pressé surtout dès que nous les enfants rentrent à l'école. Et comme nous avons vu des bouts, chaque année, il y a un peu un bout de grève, quelque part qui se signale, alors les parents sont un peu réservés. Ils attendent de voir réellement la rentrée pour maintenant se bousculer vers les écoles et aller régler ce qui doit être de nos écoles. Certains parents passent néanmoins au marché pour avoir une idée sur les prix des différents objets classiques. Les prix des cahiers sont à la hausse à témoigner un parent. Je suis venue acheter les uniformes, les cahiers pour les enfants, pour préparer la rentrée scolaire. Mais qu'est-ce que je constate ici, la hausse des prix, hein ? Tennis scolaire, les habits, pratiquement tout a bougé, hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Tout a bougé. C'est la rentrée qui a fait bouger tous les poux, quoi. Alors comment on va s'en sortir ? Le ministère de l'économie, où êtes-vous, où êtes-vous ? Dans les marchés, il s'observe un grand engouement des parents et élèves. Malgré cela, le vendeur de fournitures scolaires se plaigne. Que leurs articles ne soient pas achetés. Nous ne vendons plus les fournitures scolaires. Les écoles en sont devenues des marchés obligatoires pour les parents. Le gouvernement doit être un peu plus regardant sur cette question. Dans tous les cas, les uns et les autres sont convaincus que les cours reprendront ce lundi 5 septembre dans toutes les écoles en public et privé à travers les territoires nationales, a affirmé le ministre de l'Enseignement, primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba. Nous espérons que cette rentrée scolaire 2022-2023 sera apaisée. Au Lua-Laba, on envisage déjà des lotissements modernes sur le site RVA2. La gouverneure intérimaire a présidé hier la cérémonie du lancement des travaux. Le lancement des travaux de viabilisation du lotissement de référence de la province du Lua-Laba, dit lotissement RVA2, a vécu jeudi 1er septembre 2022. La cérémonie a été présidée par la gouverneure intérimaire. Le professeur Moïse Moukepe, directeur général de l'entreprise Musca Engineering, l'une des pièces maîtresses du projet, a reconnu en cette réalisation du gouvernement Masuka l'effectivité d'une réelle démonstration de la volonté d'apporter le bien-être au peuple Lua-Laba. Célestine Machata Kayembe, ministre provincial des infrastructures, a affirmé que cette réalisation est un élan majeur et un pas de géant vers la modernisation de la ville de Colosie. La gouverneure intérimaire de la province a, quant à elle, devant plusieurs délégations, dont le représentant du président de l'Assemblée provinciale, le vice-président de cet organe délibérant Mouimbi Pierrot, et membre du gouvernement provincial, ainsi que représentant des entreprises locales, salué l'initiateur du développement à la base, le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekeli-Tilombo. Nous sommes ici pour lancer les travaux de viabilisation du nouveau lotissement RVA 2. Viabiliser suppose que ce lotissement n'est pas encore viable juste ici. C'est pour cela. Je ne considère pas cette manifestation comme une séance routinière, mais plutôt comme une débit d'un processus sérieux, globalisation ou standards internationaux, pour lesquels je n'aurai aucune compréhension. Un nouveau lotissement implique un agrandissement des agglomérations. Cependant, un accroissement sans amélioration qualitative n'aurait aucun impact sensible sur le développement. Je voudrais que ces nouveaux lotissements soient un modèle duquel désormais s'inspireront tous les futurs lotissements au Rua-Rapa et partout ailleurs. On ne voit pas un air d'ici. Il nous faut donc plus d'applications. Et au Congo central, le maire de Matadi a doté les enfants vivant avec handicap des fournitures scolaires pour cette nouvelle année qui démarre demain. En prélude à la rentrée scolaire 2022-2023, prévu pour ce lundi 5 septembre, sur toute l'étendue de la République, le maire de la ville portuaire de Matadi au Congo central, maître Patin Duzioma Kingedi, s'appropriant les axes phares de la gratuité de l'enseignement de base, l'a concrètement traduit en acte à travers l'opération de la remise des kits scolaires aux élèves vivant avec handicap par les biais de leurs parents pour les uns et leurs instructeurs pour les autres. La dotation à ces élèves invalides de cette cité des matériels didactiques de première nécessité, matériel à même de leur offrir de quoi répondre avec fierté, les chemins de l'école, une cérémonie qui s'est déroulée à l'espoir du célèbre institut Londé, était une belle opportunité pour l'autorité urbaine de Matadi de cristalliser la vision salvatrice des chefs de l'État, Félix Antoine Tusegué de Tulumbo, de rendre accessible l'éducation de base à tous les enfants congolais, quelle que soit leur situation sociale, familiale, ethnique, tribale et régionale. Le chef de l'État, son souci majeur, c'est de voir nos enfants étudier. Et c'est même la vision relée en province par le gouverneur. Tous nos mamans qui sont venus, la plupart ont de jeunes enfants qui doivent aller à l'école. Ce geste de l'altruisme social au grand retombé scolaire a été salué par les parents désirés bénéficiaires. Et tant que parents, je remercie sincèrement le gouverneur des provinces ainsi que les maires de la ville pour l'acte qu'ils viennent déposer. Vraiment, nous sommes très contents. Démarré par les enfants vivants avec handicap, cette série d'actions sociales va s'étendre aux autres catégories d'enfants démunis et invalides via vite porture de matins du Congo central. La députée provinciale de Kinshasa et rapporteure adjointe de l'Assemblée provinciale ville de Kinshasa, Marie-Ket-Mutinga, a été assélée d'Aipen pour communier avec les paroissiens. Elle n'y est pas allée main-vite comme le témoigne ce reportage. Dans une atmosphère morose, aux allures d'une journée dominicale que la députée Marie-Ket-Mutinga débarque dans l'enceinte de la paroisse catholique Sainte-Marthe-Anthélé d'Aipen pour communier avec la communauté chrétienne de la dite paroisse. Aussitôt arrivée, elle s'installe dans l'église pour professer sa foi avec les fidèles de la dite paroisse. La députée provinciale, la mieux élue de la ville de Kinshasa, n'a pas tari d'éloge après cet accueil chaléré lui réservé. Je suis venu comme promis. Je suis très heureuse de venir prier avec vous. Merci au curé et à tous les fidèles pour votre soutien à l'avancement de la paroisse. C'est vous qui m'avez élu. Je suis à votre service. Dans son escarcelle, l'honorable député et rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a apporté 50 sacs de ciment et 100 barres de fer destinés à la poursuite des travaux de construction des infrastructures paroissiales. Comme on peut le voir, le curé de la paroisse, très ému par cet acte de charité, a loué le bon Dieu. Nous sommes contents de recevoir l'honorable Marie-Kiette Moutinga dans notre paroisse. Elle nous a témoigné de son amour pour nous et pour le bon Dieu. Nous lui disons merci pour le don de sacs de ciment et des barres de fer et demandons au Dieu Tout-Puissant de lui combler de beaucoup de bénédictions. Après les cultes, quelques cadeaux ont été remis à l'honorable Marie-Kiette Moutinga. C'est dans une ambiance bon enfant que la députée provinciale, la plus populaire de l'Ansele, a quitté Daipen. Une autre messe, c'est une messe d'action de grâce qui a été dite à Issyro pour la réouverture de l'université de Louélie. C'est par Monseigneur le vicaire général du diocèse d'Issyro-Nyangara, Sylvain Malitano, qu'entourait plusieurs autres co-célébrants, dont le père Roger Gaïsenganzi, recteur de l'université de Louélie, et père Auguste Williwoli, supérieur des Dominiqués au Congo. Cette messe d'action de grâce a connu la présence de plusieurs officiels et notabilités de la place, dont le représentant du gouverneur et du président de l'Assemblée provinciale, de quelques élus nationaux et autres venus rendre grâce à Dieu pour cette heureuse nouvelle. Le professeur Roger Gaïsenganzi se veut reconnaissant envers sa tutelle. C'est pour moi l'occasion de remercier sur l'excellence, monsieur le ministre, Mouïdou Zang, qui, en signant l'arrêté que nous célébrons aujourd'hui, précisément sous les hangars, que le gouvernement provincial avait érigé pour nous à l'initiative de l'autorité provinciale, Christophe Bassel Nanga. Notre cause étant entendue, il faudrait encore de très gros efforts pour éviter d'autres surprises désagréables. Le ministre provincial en charge de la fonction publique, Athanas Tandromba Tamile, représentant du gouverneur, rassure sur l'accompagnement sans faille de l'université de l'OELE par leur gouvernement. Au nom de son excellence, l'honorable Christophe Bassel Nanga, gouverneur, nous tenons à remercier son excellence, Félix Atouane Tisekedi Thilomo, président de la République et chef de l'État, pour le soutien. Le gouvernement provincial a fait le premier pas. en mettant sur pied le hangar. Précisons enfin que l'autonomie retrouvée par la faculté de médecine de l'Université de l'OELE est un véritable ouf de soulagement pour toute la population du bassin de l'OELE et environ. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce journal malgazide. À vous qui l'avez suivi ici et ailleurs, je vous dis merci. Merci beaucoup de votre fidélité au nom de l'équipe du dimanche. je vous dis merci encore et je vous retrouve le dimanche prochain, même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. de l'équipe de l'OELE et de l'équipe de l'OELE